Salut, c'est Max! Aujourd'hui, je vous parle du livre Guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire, écrit par Olivier Sylvestre. C'est une pièce de théâtre, la dernière pièce d'Olivier Sylvestre que j'avais lue, La loi de la gravité. Je l'avais bien aimée, donc j'avais très hâte de réitérer mon expérience avec cette pièce de théâtre-là. Et, bon, ça fait un peu prétentieux de vous dire peut-être, mais lorsqu'on a fait le week-end sans signait, on cherchait tous des livres avec des blurbs. C'était une des catégories du challenge organisé par Anne Litterarum et j'étais couchée, je dormais presque. J'ai reçu un message d'Annie-Claude de la page BookTube, encore une page, qui me disait qu'elle avait trouvé un blurb de moi à l'intérieur de cette pièce de théâtre. En fait, c'est à la fin. Je sais pas si vous voulez, pour le voir, attendez, je vais vous me rapprocher. Ici, là, il y a une petite citation de ce que j'ai dit à propos de la pièce de théâtre, La loi de la gravité. Donc, ce livre-là reste de la bibliothèque à jamais. J'étais... Je sais même pas! J'étais vraiment surprise. C'était vraiment... Ouf! Mais aujourd'hui, je vous parle pas de La loi de la gravité. Je vous parle du guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire. Donc, dans cette pièce de théâtre, nous sommes en 1999, juste avant l'an 2000, avec trois protagonistes, So, Holly et Ben. Et dans ces derniers mois de l'année, il y a un questionnement par rapport à leur sexualité. On a des questionnements par rapport à la première fois, parce que So et Holly sont un couple. Il y a Ben qui arrive, puis qui vient un peu... Comment dirais-je? Qui vient un peu brouiller les cartes entre So et Holly, mais aussi de manière générale. Et donc, c'est pas mal ça qui va se passer dans cette pièce de théâtre. Ça se lit très rapidement, comme l'autre pièce de théâtre aussi. Lire une pièce de théâtre, c'est déjà pas le même type d'écriture qu'un roman. Il y a beaucoup moins de descriptions. Et l'écriture dans les pièces de théâtre d'Olivier Sylvestre est, elle aussi, assez particulière. Moi, ce que je trouve le plus différent, c'est que les moments où le personnage parle et où le personnage pense... Au niveau typographique, je sais pas s'il y a une différence ou si je la comprends pas, mais je trouve ça particulier, ça me prend tout le temps comme quelques pages pour comprendre qu'il y a des moments qui sont parlés, puis il y a des moments qui sont pensés, puis ils sont comme écrits de la même façon. Je sais pas si c'est juste moi, là... Ça se peut. T'sais, j'ai pas lu énormément de pièces de théâtre dans ma vie. Par contre, si on parle de la plume d'Olivier Sylvestre même, je trouve toujours qu'elle est précise et efficace. J'aime le lire, je trouve que ça se lit super bien. J'ai commencé ce livre-là en soirée très tard en me disant, bon, je vais lire quelques chapitres et ça ira. Non! Je voulais juste le dévorer de A à Z, puis je me disais, bon, encore une petite page, encore une petite page. Et c'était fini! Il était rendu tard, quand même, pour moi. Donc, ça, en grande partie, c'est la plume d'Olivier Sylvestre. Je trouve que ça se lit super bien. Pour ce qui est des personnages, j'ai beaucoup aimé So et Olly. Moi, mon gros bémol, c'est Ben. Tout au long de l'histoire, je me suis demandé quel était l'objectif de l'ajout de ce personnage-là. Ils brouillent les cartes entre So et Olly. Ils vont, t'sais, les deux, chacun de leur côté, tester des choses, expérimenter. Puis Ben est là. Est-ce qu'il est là un peu pour détruire le cliché du gars qui a l'air adulte alors qu'il l'est pas encore, qui dit plein de choses, qui a une confiance hors du commun? Je sais pas s'il est là pour briser des mythes, des préjugés, des stéréotypes. Puis en même temps, il était là aussi dans un moment très weird. À la fin, un moment très intime entre So et Olly. Puis j'étais comme, mais pourquoi Ben est là? Est-ce que Ben existe vraiment ou c'est une partie de la conscience de l'un des personnages? Je sais pas pourquoi, mais Ben, là, j'avais besoin de plus de réponses. Je sais pas si en scène, t'sais, quand on me le regardait en vrai, j'aurais mieux compris l'intention du personnage de Ben. Mais là, je vous dirais que des trois personnages, c'est lui qui me dérangeait le plus. J'ai beaucoup aimé So et Olly, leurs interactions entre eux. Il y a un désir de se découvrir, il y a les premières expériences, les premiers amours qui sont encore florissants. On n'est pas certain, on se connaît pas énormément nous-mêmes. On est à la recherche, à la rencontre de l'autre. On fait des erreurs, on se trompe, on essaie. C'est super bien expliqué, même si c'est super court et précis dans ce livre-là. La partie que j'ai préférée, là, c'est The First Time. C'était tellement ça, je googlais comme une jeune fille, j'étais comme... Je tournais les pages, c'est tellement ça, c'est tellement ça. C'était comme, c'était parfait. Si j'avais à encadrer un moment, ce serait ce moment-là, là. Ça commence... Ah, mon Dieu, juste à regarder, là, là, ça commence tout au consentement. Là! Ah, c'était juste ça, là. Ah, je regarde juste les titres, là, puis je capote le consentement. Ah, les prélimines, à la nudité, le plaisir, le cunnilingus, la fellation, le présentatif, la validation du consentement, le coït, oh là là, le paroxysme, l'éjaculation, la phase réfractaire. OK, il faudrait pas que toutes, je vous dis ça. Sérieusement, ce chapitre-là, 11, là, c'est mon révérit. Sinon, l'ambiance des années 1999, nos protagonistes ont 17 ans. Moi, j'en avais 8 en 1999. En fait, j'ai eu 8 ans à la fin de l'année, je suis née en 1991. Donc, j'ai pas les mêmes souvenirs ou la même émotion, la même nostalgie par rapport à ces années-là que les protagonistes qui avaient pas mal plus d'années que moi. Par contre, les Backstreet Boys, j'étais un peu jeune pour les aimer d'amour, mais c'est arrivé quand même, puis je pense que je les ai aimés aussi plus tard. Donc ça, c'est très frais à mon souvenir. Les Paget, ma mère, elle avait une Paget. Je pouvais appeler mes parents avec le numéro de la Paget. Je suis pas sûre que je l'ai déjà faite, parce que, tu sais, c'était comme la fin de ces années-là, mais ça aussi, ça me rappelle des choses. Donc, j'aimais beaucoup cette époque-là, puis la peur de l'an 2000, les ordinateurs qui vont bugger la fin du monde. C'est sûr que j'étais un peu jeune pour philosopher à propos de ça, mais je me souviens très clairement de l'enjeu, le sentiment qu'on avait de ce chiffre-là en 2000, puis aujourd'hui, c'est en 2020, puis c'est là la... l'apothéose de cataclysme, tout ça, là, c'est là, là. Donc, mon Dieu, je suis donc bien dramatique aujourd'hui. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Mon appréciation sur cette pièce de théâtre, j'ai aussi lu un petit peu plus rapidement cette pièce de théâtre-là, parce que si vous regardez, dans mon update du mois de septembre, vous êtes comme, t'avais pas à lire ça, tu l'avais pas dit, tu nous mens. Non, c'est parce que j'ai pigé la catégorie avec mon challenge 24 lecture théâtre, et je suis un peu à la bourre et ratatam, parce que je me presse pas, puis là, il faudrait peut-être que je me presse si je veux arriver à 24 au mois de décembre. Si j'en fais deux par mois, il faudrait que je me donne un petit peu des claques, si je veux aller un petit peu plus vite. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté à ma pile, puis j'ai fait la même chose après. Lorsque j'ai fini pièce de théâtre, j'ai pigé historique, puis c'est ça que je vais lire très bientôt. Donc, sur ce, c'est des suggestions, des critiques, des commentaires. N'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!